Dans l'ombre métropolitaine, un univers parallèle, un royaume vibrant où les merveilles révèlent. Ils se réunissent, ces âmes intrépides, dans des costumes, des rêves, des vies hybrides. Le fandom fury, bien plus qu'un déguisement, c'est l'âme qui exulte, c'est l'esprit en mouvement. Un loup majestueux, un renard sagace, chaque pelage, chaque museau, une saga tenace. Des conventions éblouissantes où les teintes éclatent, des parades enjouées où l'amour éclate. On découvre une famille, des cœurs bienveillants, des créatures imaginaires, en paix tout en chantant. Sous le masque, des humains, des battements sincères, cherchant l'acceptation, loin des regards sévères. Le fandom fury, c'est un cri de liberté, un élan créatif, une communauté sacralisée. Ils dessinent, ils écrivent, des univers fantastiques, des récits de bravoure, d'amour épique, des fanzines, des webcomics, des jeux virtuels. Chaque œuvre, un fragment d'un tableau exceptionnel. Ils se retrouvent en ligne, sur des forums animés, partageant leurs passions, leurs joies sublimées, des avactars colorés, des pseudonymes évocateurs. Un espace virtuel où chacun trouve son bonheur. Les critiques abondent, les regards suspicieux, mais ils avancent ensemble avec des cœurs précieux. Parce que dans chaque peluche, un rêve se tisse, un monde où la diversité est une douce mélisse. Des talents variés, des costumes minutieux, chaque détail cousu, chaque accessoire précieux. Les furciteurs dansent, laissant la magie s'opérer. Dans les rues, dans les salles, la joie se propage et crée. Les artistes furies, leurs parceaux enchanteurs, créent des œuvres sublimes, des scènes prometteuses. Des dragons majestueux, des loups sous la lune, des regards espiègles, des chants d'horizons opportuns. Le fandom furie, c'est aussi l'engagement. Pour des causes nobles, des actes bienveillants, des collectes de fonds, des messages d'espoir. Chaque action, un pas vers un monde sans noir. Les conventions deviennent des arbres de diversité. Où chaque costume raconte une histoire d'identité. Des panels instructifs, des discussions passionnées sur l'art, la culture et la communauté animée. Des danses effrénées, des rires éclatants. Des jeux de rôle vivants, des souvenirs remarquants. Les furcides parades, ces défilés de couleurs, transformant les rues en fresques de bonheur. Les mascottes peluchées par la chaleur animée, distribuent des câlins, des sourires enchantés. Les workshops créatifs où le savoir est partagé, offrent à chacun la chance de s'exprimer. Mais derrière les masques, parfois des larmes coulent. Des âmes égarées, des cœurs qui se déroulent. Rejetées par la société, incompris, isolées. Cherchent un refuge, un endroit où être accepté. La douleur de l'invisible, des mots non prononcés. Des blessures du passé, des rêves viettinés. Mais dans ce monde de fourrure, une lueur d'espoir. Un endroit où les âmes blessées peuvent croire. Le Fandom Fury, c'est aussi une quête de soi, où chacun découvre qui il est et pourquoi. Des identités plurielles, des genres explorés. Un espace où chaque être peut se révéler. Les histoires qu'il raconte, des mythes modernisés. Révèlent des vérités, des émotions cachées. Des amitiés sincères, des amours indéfectibles. Des combats contre l'adversité, des liens d'invincibles. Alors danse, petit renard. Cours dans la forêt. Chante, grand dragon. Laisse ton feu s'exprimer. Parce qu'être Fury, c'est embrasser le soi. C'est dire au monde entier, Voyez, je suis là. Dans ce monde parallèle, Cette utopie, tangible. Le Fandom Fury vit. Vibrant et indestructible. Un sanctuaire de diversité, De créativité sans fin. Où chaque créature trouve sa place. Son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada